Soyez les bienvenus dans le podcast dans la tête d'un coureur et pour cette nouvelle année nous vous proposons un épisode exceptionnel enregistré en public depuis le chalet des îles. Pour bien commencer 2023, nous vous proposons d'en finir une fois pour toutes avec les nombreuses idées reçues qu'on peut entendre autour du marathon et plus largement de la course de fond, de l'endurance. Et pour nous aider à détruire les fake news, j'ai le plaisir d'accueillir Nico de la chaîne YouTube Running Addict. Salut Nico, belle et heureuse année 2023. J'espère que les fêtes se sont bien passées. Comment vas-tu ? Ça va très bien Guillaume, bonne année à toi, bonne année à tous. Et ça me fait plaisir de pouvoir attaquer l'année avec un sujet qui nous fait plaisir sur campus, démonter les idées reçues et essayer d'aider les coureurs à s'améliorer. Bon, on va avoir plein de choses à dire et c'est un plaisir pour moi aussi. Et j'ai bien sûr le plaisir d'avoir à mes côtés celui qui maintenant m'accompagne dorénavant sur les formats DLTDC original. Il s'agit bien évidemment de Tristan Pavlak, entraîneur et cofondateur de Campus Coach. Tristan, belle année 2023 à toi aussi. Qu'est-ce que je peux te céter ? Est-ce que tu as pris des bonnes résolutions toi pour cette nouvelle année ? Des bonnes résolutions comme d'habitude quelques-unes et puis elles ne seront pas tenues mais pas de souci. Bonne année à toi Guillaume. Est-ce qu'on peut savoir lesquelles ? Ah, voilà, tu me prends à dépourvu. Écoute, bon... Peut-être un objectif sportif. Ouais, mais je ne peux pas encore, pas encore. Voilà, quelques 5-10 km peut-être qui vont arriver mais je n'en dis pas plus. Bon, on va suivre tout ça mais je vois que tu ne te mouilles pas trop en tout cas Tristan. Aujourd'hui, je l'ai dit en introduction, on va s'intéresser au marathon et de manière générale à l'endurance car vous n'êtes pas sans savoir qu'on entend énormément de choses autour de cette distance mythique, d'ailleurs parfois un peu tout et son contraire. Nico, toi quand tu t'es lancé pour la première fois sur marathon, est-ce que tu avais des doutes, des appréhensions à l'idée de préparer et de courir cette distance un peu folle, un peu mythique aussi ? Est-ce que tu avais un peu la pression la première fois ? Est-ce que tu t'es dit ? Non mais dans quoi je me lance ? Écoute, moi j'ai l'habitude de dire que je suis passé par l'état que tous les coureurs sont passés à un moment ou à un autre donc j'ai eu l'étape des doutes, j'ai eu l'étape de toutes les erreurs que j'ai pu faire et ça fait partie du jeu. En fait, si on ne doute pas, qu'on n'a pas peur à l'idée d'un premier marathon, c'est qu'on ne voit pas un peu l'enjeu qu'il y a derrière. C'est une épreuve qui est mythique pour certaines raisons aussi, c'est qu'elle n'est pas facile et c'est normal de douter mais une bonne prépa ça permet d'en doter pas mal de doutes. Donc bien se préparer est déjà une bonne chose pour attaquer ça avec un petit peu plus de confiance que quelqu'un qui n'aurait pas fait ses devoirs avant. C'est quoi l'élément que tu redoutais le plus ? Est-ce que c'était le mur ? Est-ce que c'était l'entraînement ? Tu te souviens un peu le truc qui te faisait un peu flipper sur cette distance ? Je te dirais que c'est le mur comme tout le monde parce qu'on te dit ça, on te dit le mur du marathon, le 30e, c'est fini, tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas ce que c'est en fait. Comme tout, tant qu'on ne l'a pas encore vécu. On se fait des montagnes et on a raison des fois quand on est mal préparé. C'était la peur du 35e. Quel âge tu avais toi d'ailleurs pour ton premier marathon ? 27 ans si on compte le premier que je n'ai pas couru parce que je me suis blessé pendant la prépa. Ce que peu de monde savent mais au final c'était 2015 et au final j'ai couru le premier en 2016 à 28 ans. À 28 ans, bon. Justement, on va s'attaquer à notre première idée reçue et cette idée voudrait que le marathon soit une distance quand même faite pas forcément pour les jeunes coureurs. Alors, derrière cette idée qu'on entend souvent, qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est-à-dire qu'effectivement le marathon c'est une distance ouverte à tous. Mais il y a cette idée-là que finalement plus on est jeune et plus on va être rapide, on va avoir des capacités, des aptitudes à la vitesse et plus on vieillit, on va avoir des aptitudes à l'endurance. Et du coup, c'est pour ça qu'on recommande souvent et encore aujourd'hui, je parlais pas plus tard qu'il y a quelques minutes avec un coureur à pied et son entraîneur lui a vraiment déconseillé de se lancer sur marathon tout de suite alors que c'était vraiment l'objectif qui la faisait rêver. Elle avait 23 ans, elle est très très jeune. Est-ce qu'il faut attendre un certain âge pour pouvoir être bon et s'épanouir sur marathon, Tristan ? Parce que c'est la première idée reçue qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Idée reçue, si on regarde des tendances générales à très très haut niveau, on pourrait dire que l'idée reçue ne vient pas de nulle part et qu'il y a quand même un petit fond de réalité là-dedans. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il faudrait déconseiller à quelqu'un de 23 ans de faire un marathon ? Non, je pense pas. Personnellement, j'ai fait mon premier à 22 ans, quelque chose comme ça. Je l'ai très bien vécu. Alors, je suis quand même d'avis de dire que comme pour réaliser un marathon, il faut un volume, un kilométrage hebdomadaire minimum, le faire à 16 ans, c'est peut-être une bêtise justement, parce qu'à 16 ans, courir... Je sais même pas si t'as le droit dans tous les marathons, je sais qu'il y en a, il faut être majeur. Je pense pas, je pense qu'il faut attendre peut-être d'être majeur, ouais. Donc voilà, pour le coup, je trouve que c'est pas déconnant, surtout que d'un point de vue moteur, travailler à haute vitesse, au-delà de travailler sa vitesse, en tout cas, dans 10 séances de vitesse, on pense, j'améliore ma vitesse, mais ça va aussi travailler son efficacité gestuelle, sa technique de course, entre guillemets. Donc ça vaut le coup quand on est jeune, quand on est encore un peu malléable d'un point de vue moteur, en tout cas, plus que quand on commence à prendre un petit peu de l'âge. Je trouve pas ça déconnant, c'est-à-dire que je pense pas qu'il faille forcément aller contre les pensées tout le temps, juste pour être à l'inverse du courant, on va dire. Je pense que la tendance, c'est en effet, quand on est jeune, comme on a un kilométrage un peu plus faible, on a tendance, par conséquent, à faire des distances un peu plus courtes. Et plus on augmente en kilométrage, plus après on peut s'offrir des distances un peu plus longues, mais c'est pas forcément lié à l'âge en tant que tel. Ouais, si t'as commencé à courir plus tôt, c'est déjà un bon kilométrage. Après, l'idée aussi, c'est que si ça te fait en... Moi, pareil, j'ai un peu la même réflexion, c'est-à-dire que je suis plutôt, à titre personnel, à l'aise à l'idée de m'améliorer sur les distances, faire un 10 km, essayer d'aller voir jusqu'où je peux aller jusqu'au 10 km, après essayer un semi, voir jusqu'où je peux aller au semi, puis monter les étapes, stay by step. Mais, c'est pas un... Tu vois, je me suis pas dit, je commence la course à pied parce que ce qui me fait rêver, c'est le marathon. Si vraiment ton rêve, ton envie, c'est de courir le marathon, ça sert à rien, tu vois, pour moi, en tout cas, d'aller t'embêter sur les distances plus courtes, ou te priver de ça, tu vois, sous prétexte qu'il faudrait attendre un certain âge pour courir. Il faut aller là où t'as envie d'aller. Après, c'est pas forcément là où tu vas mieux optimiser ta distance. Mais, enfin, il n'y a rien qui empêche quelqu'un de 20 ans de faire un marathon à partir du moment où il s'y entraîne et il se prépare pour. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, si tu regardes les meilleurs marathoniens, t'as quand même beaucoup de jeunes. Et puis, c'est ce que j'allais te dire. Dans le niveau professionnel, on voit que les gens ont tendance aujourd'hui à se spécialiser un tout petit peu plus tôt. Là où, avant le marathon, voire même le semi-marathon, c'était un peu la voie pas de retraités, mais c'est-à-dire que tu faisais tes classes sur la piste, et puis après, tu commençais à allonger les distances, et puis en fin de carrière, bon, bah tu... Et c'était un peu la chance à se garder des coureurs un peu plus âgés, on va dire. C'est surtout eux qui véhiculaient cette... Parce que comme ça, ils étaient un peu tranquilles, tu vois. Il n'y avait pas les petits jeunes qui arrivaient, ils se disaient « on est peinards ». C'est un truc de boomer, en fait, ça. Ouais, c'était... Bah, peut-être qu'on a mis un doigt sur quelque chose. On est peut-être le doigt sur quelque chose. Ouais, enfin, voilà, c'est ça. L'idée, c'est... Après, on peut avoir... Moi, je suis d'accord, j'entends, de se dire, voilà, de donner comme conseil, de dire « écoute, si vraiment tu n'es pas attiré spécialement par le marathon, voilà, fais tes armes un peu avant », c'est pas un mauvais conseil en soi. C'est vraiment de le déconseiller, de dire non, non, non à quelqu'un. Des fois, comme on peut entendre, là, pour moi, c'est une stupidité. Tu vois, si vraiment tu as envie de faire quelque chose, il faut y aller. Merci en tout cas pour ton... Ah, et puis, je finirais quand même juste par dire que c'est aussi bête pour moi de déconseiller à quelqu'un qui veut faire un marathon de faire un marathon quand bien même il est une vingtaine d'années, que de, par exemple, promouvoir la longue distance à outrance. C'est-à-dire que courir un dix kilomètres et le courir bien, alors là, aujourd'hui, on parle de marathon, mais c'est tout aussi valorisant que de courir un marathon. Il faut arrêter aussi de promouvoir la distance pour la distance et puis aussi la volonté de faire de mieux en mieux et de progresser. C'est aussi une valeur qu'il faut défendre. Donc, voilà, vous ne vous sentez pas obligés. Pour le coup, si vous avez vingt ans et que vous voulez courir un marathon, courez-le, mais vous ne vous sentez pas obligés de le faire parce que tout le monde veut le faire. Anaïs Kemener, aujourd'hui, qui est la championne de France de marathon, qui a fait un énorme chrono au marathon de Paris, son rêve, c'était de courir le marathon. Elle aussi, on lui a dit de ne pas le faire, mais elle a assez écouté. Et puis, tu as vu, au final, elle est quand même aujourd'hui, elle a progressé justement en stable à tête sur cette distance. Donc, ça prouve bien que tout est possible. Parlons maintenant un peu du kilométrage moyen sur marathon, en prépa marathon, parce que là, on entend quand même pas mal de choses. Alors, je tiens déjà à faire un petit disclaimer. C'est qu'il n'y a pas forcément de réponse peut-être exacte à ça. Et si vraiment, on avait le kilométrage parfait, tu vois, pour courir, si c'est 75,5, c'est 152,3, ça se serait, tu vois. Mais force est de constater que quand même, aujourd'hui, on a un peu plusieurs discours entre ceux qui prônent l'entraînement minimalisme. On peut entendre des fois, au-dessus de 80 km par semaine, on est en surentraînement et ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça en plus. Des coureurs, au contraire, qui vont courir 200, 250 km. Surtout maintenant, avec les chaussures à plaque de carbone, il y a beaucoup de coureurs, notamment les coureurs élites, qui ont rajouté des kilomètres. Et ceux qui vont avoir un kilométrage entre 40 et 150 en fonction de chaque objectif. Et ce n'est pas simple d'y voir clair. Et des fois, on peut aussi comparer ce qu'on fait par rapport aux autres, trouver qu'on en fait moins, ça peut mettre le doute, ça fout un peu le bordel à cette question-là. Toi, Nico, sur les 12 semaines de prépa-marathon, tu kilométrais à combien en moyenne, sur ces 12 semaines en moyenne ? Je ne sais pas si tu as fait un peu le texte. Je vais prendre plusieurs exemples, parce qu'encore une fois, je suis passé par toutes les étapes. C'est-à-dire, les premiers marathons, je suis plutôt sur du 40 à 60 km par semaine. Et sur le dernier, j'étais plutôt sur 100 km semaine. Mais c'est venu de marathon en marathon, d'augmenter le volume pour aller chercher un petit peu plus. Et c'est une des voies de la progression. Quand on arrive à un certain palier, au bout d'un moment, on voit que ça ne marche plus. Soit on se dit, ok, j'en reste là. Soit on essaye d'augmenter quelque chose, d'améliorer quelque chose. Le volume pour le marathon est un des éléments qui fonctionnent bien. De toute manière, si les pros courent 200-250 km par semaine, ce n'est pas juste pour le plaisir de courir. Au bout d'un moment, quand on court deux fois par jour, il y a quand même une notion, il faut que ça ait une efficacité. C'est énorme, un kilométrage de 150 km par semaine. Il faut aussi récupérer, il faut pouvoir aussi encaisser. Tu vois, c'est parce que si tu cours, tu cours. Mais finalement, ton corps n'est pas capable d'assimiler ses séances. C'est quand même compliqué. Oui, et puis ça, c'est clairement la réalité. Et si je reprends dans le passé où moi, je disais 70 km par semaine, je ne peux pas faire plus parce que de toute manière, après, je me blesse. En réalité, c'était parce qu'il me manquait certaines choses pour pouvoir courir plus, le renforcement en particulier et l'augmentation progressive du volume. En fait, là, sur mes trois derniers marathons, il y en a un où j'étais sur du 80 km par semaine. Celui d'après, je suis passé à 90 km. C'est le dernier. Est-ce que tu as vu que tu as quand même augmenté tes performances en rallongeant un peu les kilomètres et les dernières ? Oui, je suis convaincu qu'avec ce que j'ai déjà fait, vu que j'ai 18 ans de course derrière moi, au bout d'un moment, on n'a pas 36 manières d'améliorer les choses et ça fait partie des clés qui restent pour le faire. Alors ça, 85 km en moyenne sur tes 12 semaines de prépa, j'imagine que tu as eu un pic, 7, 8 semaines, je ne sais pas où est-ce que tu as mis ton pic, mais à combien il était en volume ? Oui, entre 4 et 6 semaines avant la course. J'ai deux semaines au-dessus de 120 et je crois que le pic, il est à 128 km sur cette vie. 128, tu as fait 2,36 sur marathon, 2,37 sur marathon. C'était dans les standards, dans les bons standards, on va dire, de ce qu'on peut voir un peu partout. Bon, je me tourne vers toi Tristan maintenant. Est-ce qu'il faut, quand on prépare un marathon, on pense sortie longue, on pense évidemment au kilométrage hebdomadaire. On ne va pas se mentir, les marathoniens sont un peu obsédés par leur volume, en tout cas, ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Mais est-ce qu'il faut obligatoirement beaucoup courir, voire même énormément courir pour préparer un marathon ? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup. Je pense qu'on peut prendre plusieurs exemples. Alors, est-ce qu'il faut beaucoup courir pour terminer un marathon ? La réponse est non. Je pense qu'il y a énormément d'exemples autour de nous qui nous prouvent que les gens qui ne courent pas tant que ça et qui pourtant réussissent à faire un marathon. Après, si on veut, là je pense qu'on peut prendre deux variables. Si on veut bien le courir, c'est-à-dire ne pas trop être brisé par la distance et bien en récupérer après. Parce que courir 42 km, il faut se rendre compte qu'il va falloir en récupérer après. Et plus on court, plus on a un volume hebdomadaire important dans la semaine, plus 42 km, ça sera un peu moins impactant pour le corps. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui court 20, 30 km dans la semaine, courir 42 km, ça va être une vraie épreuve pour le corps et le corps va mettre beaucoup, beaucoup de temps après pour en récupérer. Alors que quelqu'un qui court après de plus en plus, et si on prend le plus gopin, si on prend ceux qui courent le plus qui sont les athlètes élites, pour eux, 42 km, en réalité, ils en récupèrent extrêmement vite. Donc il y a cet aspect-là de récupération qui est important à prendre en compte. Je pense qu'on le néglige pas mal. Et puis après, il y a l'aspect performance, évidemment, où il faut un minimum de volume pour pouvoir s'exprimer sur la distance. Alors après, je pense que les gens aimeraient bien avoir des chiffres. Je pense que c'est hyper personnel parce que ça dépend aussi du volume de course que tu as fait auparavant. Tu vois, si je prends par exemple, on va prendre un athlète français qui a fait 2000 pro-marathon, Johan Durand, qui, pendant sa jeunesse, lui, il faisait des 200 bornes. C'est un athlète qui courait énormément. Du coup, il s'est blessé. Il a refait une prépa-marathon. Moi, j'ai suivi un peu ce qu'il a fait. Il n'avait pas un kilométrage très important, même en termes de... Je crois qu'il a fait 2 fois, 3 fois 5 km en allant marathon. Donc tu vois, il a quand même quelque chose qui est assez raisonnable par rapport à ce qu'il se fait à côté. Mais parce qu'aussi, il a 10 ans d'ancienneté où il traite une bornée comme un fou, tu vois. Donc ça, finalement, tu capitalises quand même. Tu sais construire quelque chose. Oui, mais là, on parle d'un athlète élite. C'est-à-dire que lui, il veut tout mettre en place pour faire la performance la plus optimale et puis optimiser toutes ses capacités physiques. Là, pour des amateurs, je ne pense pas que c'est disponible. Oui, parce qu'il y a le boulot à côté. Oui, voilà. Et puis, on n'a pas tous envie de courir 2h20 au marathon. Donc, je pense que les gens ont quand même envie de se procher. Est-ce qu'on pourrait prendre d'autres exemples ? En effet, quelqu'un qui fait du triathlon, la réalité, c'est qu'il n'a pas besoin de faire autant de kilomètres et quelqu'un qui fait que de la course à pied, c'est un fait. Mais quelqu'un qui fait que de la course à pied, je pense que courir comme on sait, c'est-à-dire que pour, si on veut, en s'imaginant que c'est notre premier marathon ou notre deuxième, qu'importe en tout cas, on a envie d'être investi dans sa pratique, on a envie de faire bien les choses, un pic sur une prépa à 40-60 kilomètres. C'est déjà bien. Ça paraît peu pour beaucoup qui ne font que courir et qui sont en mode, non, il faut au minimum 80-100, machin. Non, la réalité, c'est que déjà 40-60 kilomètres, ça montre que la personne est investie dans sa pratique, qu'elle pratique régulièrement. 40-60 kilomètres, ça veut dire que déjà, il faut quand même courir, je pense minimum 3-4 fois dans la semaine. Donc ça veut dire qu'on est régulier et le marathon devrait bien se passer avec ce genre de pratique. Après, rien n'empêche de faire plus, c'est ce qu'a dit Nicolas. Mais on reviendra sur ça, parce que je pense qu'on est vachement biaisé. Honnêtement, quelqu'un déjà qui fait une prépa marathon à 40-70 kilomètres, 40-70 kilomètres par semaine, sincèrement, je pense que ça représente 15% déjà. Tu vois, c'est déjà dans le top 15% de ceux qui bornent sur le marathon. Et en fait, il y a une espèce de biais, de déconnexion avec certains conseils qu'on peut entendre qui sont très basés sur les élites. Aujourd'hui même, limite un marathonien aujourd'hui qui va faire 130 bornes, quand tu entends, il y avait mes 10 frères récemment, il a communiqué sur 250 kilomètres par semaine, limite, ça va te faire passer pour battre un feignant, même quelqu'un qui fait 130. Donc en fait, on est vachement biaisé par rapport à ça. Et encore une fois, on a tendance à analyser un peu ce que font les élites. Sauf comme je t'ai dit, on ne sait pas vraiment tout ce qu'ils ont derrière, quand ils commencent leur prépa, à quel niveau ils en sont. En fait, il y a tellement de... Comment est-ce qu'ils vont assimiler l'entraînement ? Tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment... Et je le disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de... Tu vois, de... Tu ne peux pas analyser si tu n'as pas tous les éléments en main. 40-60 kilomètres, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup... En réalité, si tu prends la masse des coureurs, il n'y a pas beaucoup qui courent ce volume et au-dessus, quand on est plus aux alentours d'une vingtaine de kilomètres, c'est une bonne moyenne. Non, puis en réalité, il faut pouvoir les encaisser aussi parce que c'est bien de vouloir dire je vais courir 70-80, si ton corps n'est pas prêt à encaisser ça, tu vas juste te blesser. Donc, il faut courir aussi ce qu'on peut faire et ce qu'on peut faire dans le sens temps, énergie et capacité du corps à l'encaisser pour progresser. Est-ce que c'est courir pour courir, ça n'a pas grand intérêt non plus ? Alors, il y a une idée reçue. Alors, je ne voulais pas en parler mais je l'ai entendu récemment sur une grande chaîne de télé. Pourtant, un entraîneur fédéral qui entraîne... On va éviter de commencer l'année en se mettant des gens à dos. Mais du coup, j'ai fait réagir. On leur posait des questions et l'entraîneur fédéral expliquait c'était aussi en rapport avec le poids et il expliquait finalement qu'un marathonien, il fallait être léger pour courir le marathon. Et ça va être ma troisième question. Est-ce qu'un marathonien doit être léger ? Et là, ce qu'il a argumenté, c'était le risque de blessure. Parce que, effectivement, c'est une épreuve pour le corps. Alors, est-ce que plus on est léger, moins on risque de se blesser ? Est-ce que c'est vrai, ça ? Alors, une personne qui importe son poids, en fait, son corps est habitué au poids qu'elle a. Et donc, si elle fait sa préparation marathon avec ce poids-là, que ça se passe bien, qu'elle a couru, c'est sorti long, qu'elle a fait ses deux heures et demie, que ça s'est bien passé, etc. Je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, si elle courait 42 km, elle se blesserait juste parce qu'elle est plus lourde ou il est plus lourd que ce que cet entraîneur voudrait. Donc ça, c'est une première chose. Pour le risque de blessure, je pense que c'est pas un bon argument. Alors, par contre, ce qui est quand même une réalité, c'est que pour réussir à atteindre les objectifs de volume qu'on devrait se fixer, là, imaginons, on a dit à 40-60 km, je pense que c'est quand même une réalité qu'il va falloir être un peu plus progressive que quelqu'un qui, en effet, est un peu plus léger parce que mécaniquement, à chaque impact, à chaque foulée, l'impact reçu est un peu plus lourd, un peu plus élevé. Mais une fois qu'on a dit ça, on rajoute un peu de progressif. Ça va prendre un peu plus de temps et c'est pas pour autant que c'est inaccessible. Donc l'argument blessure, je suis pas sûr que ça en soit un bon. C'est quand même quelque chose à prendre en compte. Il ne faut pas non plus nier la réelle mécanique et physique. Après, pour la performance, parce que je pense que c'est aussi la question que les gens se posent, est-ce qu'on est obligé d'être très léger pour être performant ? C'est indéniable que le poids, jusqu'à une certaine mesure, va impacter la performance. C'est-à-dire qu'en effet, on est tous un poids de forme. Quelqu'un qui va être très athlétique aura plus de facilité que quelqu'un qui ne l'est pas. Là, je pense qu'on donne des évidences. Le nier, ça serait un peu nier la réelle. Mais déjà, tout le monde n'a pas envie d'être ultra performant. De deux, la majorité des gens, et c'est ce que je leur préconise, voudraient simplement progresser. Et à partir du moment où on veut progresser, quel que soit là où on part, on peut très bien garder le même physique et améliorer notre physiologie, notre métabolisme, etc. Et puis progresser à partir de là. Donc oui, c'est sûr, peut-être que quelqu'un qui a un surpoids qui ferait 5 kilos aurait un meilleur chrono au final juste parce qu'il prend un peu de poids. Mais est-ce que c'est une nécessité pour progresser ? Non. Est-ce que c'est une nécessité pour courir un marathon ? Non plus. Est-ce qu'il va se blesser s'il ne le fait pas ? Non plus. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. Après, si on prend les athlètes élites, encore une fois, on a vu que ce n'était pas des très bons exemples. Déjà, il y a une tendance qui se dégage. On en a parlé sur le podcast sur les morphologies où ils ont tendance en ce moment à être un peu moins écorchés que fut un temps. Et on voit que les mecs se blessent un peu moins. Ils ne chopent pas un rhume à tous les coins de rue. Il y a quand même pas mal de choses qui se jouent là-dedans. Il y a eu du... Les athlètes n'ont pas forcément communiqué sur ça. Mais il y a eu des athlètes notamment féminines qui ont eu des gros pépins physiques, des blessures qui les ont handicapées pendant un an, deux ans, trois ans. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que finalement, ce qui causait la blessure, ce n'est pas forcément le surpoids. C'est plutôt le sous-poids. Oui, oui. Après, on parle des femmes, mais en réalité, les hommes sont exactement dans le même bâton. Malheureusement, alors statistiquement, il y a une réalité statistique, c'est qu'il y a quand même plus de femmes qui ont tendance à avoir des poids beaucoup plus légers. Maintenant, les hommes, malheureusement, rattrapent cette statistique-là. Si tu parles, il y a des différences intersexes au niveau des densités minérales osseuses, oui, en effet, tu peux avoir des prévalences un peu plus élevées chez les femmes. Mais les hommes n'en sont pas exempts. Il y a eu des études qui ont été faites justement sur le surpoids et sur le risque de blessure. Et finalement, on s'est rendu compte que la blessure, c'est quand même lié à un manque de progressivité sur entraînement et que le poids, on n'a rien trouvé si quelqu'un, même en surpoids, va respecter des règles de progressivité et non sur entraînement, il ne va pas plus se blesser qu'un quelqu'un qui est très affûté. En revanche, on sait que les personnes qui ont des poids de corps trop bas ou des déficits caloriques trop importants, ils vont se blesser. Il y a des blessures qui sont très graves. On parle des blessures du bassin ou des blessures vraiment qui vont vous handicaper. Là, on parle de blessures qui peuvent vous mettre sur le carreau pendant un an. Donc, ce n'est pas des petites blessures. Non, c'est clair. Mais dans tous les cas, tu l'as rappelé, dès qu'on parle de blessures, en fait, on peut parler de plein d'éléments qui peuvent amener des blessures. Mais progressivité dans l'entraînement est le truc qui est le plus important et de très, très loin. Mais petite anecdote si on parle de poids. Moi, entre mon marathon de l'année dernière et celui de cette année, donc avec 8 minutes de gain, j'ai pris 3 kilos entre les deux. En fait, parce que j'ai beaucoup mis le focus sur le renforcement pour être plus solide, éviter les blessures, pouvoir encaisser plus de kilométrage. Du coup, j'ai pris un petit peu de muscles. Donc, au final, j'ai pris du poids entre les deux marathons. Et le poids, en tant que tel, ne veut pas dire grand-chose non plus. c'est un kilo à porter. Si c'est un kilo de muscles parce qu'on a pris un peu de force dans les jambes, ça va plutôt être génétique. Donc, il ne faut pas regarder uniquement le poids non plus. Oui, et puis on s'affûte quand même. Si tu n'es pas déjà en surpoids. D'ailleurs, si tu n'es pas en surpoids et que tu perds trop de poids, ce n'est pas forcément un bon signe. Ça veut dire que justement, peut-être au niveau calories, tu n'apportes peut-être pas assez d'énergie à ton corps. Par contre, clairement, on s'affûte. On le voit sur les vêtements, mais pas forcément sur la balance. Moi, je me souviens en préparant un marathon, j'ai dû perdre 1,5 kg, 2 kg. Je n'étais pas spécialement dans mon poids de forme quand j'ai commencé. Donc, c'est normal d'avoir perdu ce poids-là. Par contre, c'est vrai qu'au niveau affûtage, c'est assez impressionnant. On ne peut pas le changer quand on prépare un marathon. Je ne sais pas si tu l'as constaté toi aussi. Oui, de toute manière, avec un programme qui est bien construit, ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation progressive de l'entraînement, volume, intensité. Et quand on arrive dans la phase d'affûtage, ça porte son nom. L'affûtage, en fait, le corps s'affûte et se met en condition pour être à son top niveau le jour de la course. Et ça fait partie de... Ça se voit d'une certaine manière. On parle beaucoup maintenant... On va passer à notre prochaine idée reçue. Du coup, tu n'es pas sans savoir que pour beaucoup de coureurs, le marathon, c'est un peu l'épreuve du dépassement de soi. Parfois, il faut aller au bout de soi-même pour même puiser dans ses ressources mentales pour pouvoir aller au bout. Est-ce que, toi, tu penses que ton mental t'a déjà servi sur le marathon ou même au contraire desservi parce que ça va dans les deux sens finalement ? On entend souvent « Tiens, finalement, l'entraînement était bon, tout allait bien, c'est le mental qui a bûché. » C'est un peu aussi la bonne excuse de le mental. Toi, tu as eu cette impression que le mental a été une ressource positive ou négative quand tu as fait un marathon ? Alors, je te dirais que bizarrement, ça va dans le sens de ce que tu viens de dire. Sur mes premiers marathons qui ne sont pas finis exactement comme je voulais, je trouvais que mentalement je n'étais peut-être pas au niveau alors qu'en fait, c'est sûrement la prépa qui n'était pas suffisante en amont. Et sur les derniers et en particulier le dernier, vu que j'avais tout mis en place pour arriver à 100%, le jour de la course, j'étais en totale confiance. Et en fait, à ce moment-là, le mental devient un allié parce qu'on n'en a pas besoin sur la majeure partie de la course. On fait les 30 premiers kilomètres comme si c'était une promenade. Et quand on a vraiment besoin de se donner à fond pour aller chercher la vraie performance de fin de marathon, on est encore frais mentalement pour aller le chercher en fait. Alors que si on est moins bien préparé au 25e, 28e qu'on commence déjà à taper dedans, forcément, 10 kilomètres plus tard, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Tristan, c'est la prochaine idée reçue et c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Le marathon, le mental, passe avant l'entraînement physique. Le marathon, c'est avant tout une épreuve du mental. On l'entend sur ultra, sur ultra. Est-ce que c'est vrai ? Je pense que tous ceux qui se frotteront au marathon en comptant seulement sur leur mental risquent de passer un sale quart d'heure. Je pense que ce qu'a dit Nicolas image assez bien en réalité l'ordre d'importance entre mental et physique. C'est-à-dire qu'on commence par une bonne préparation et à partir de là, il y a déjà une bonne partie du marathon qui va se faire assez facilement et le mental va permettre de se transcender le jour J. Il va permettre de faire sa performance maximale sur les derniers kilomètres. C'est là où il va intervenir. Moi, je prends l'exemple de mon premier marathon préparé sommairement, on va dire. Entraînement minimaliste. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à partir du 20e, 25e, ça commence à être très, très difficile. Quand au 20e, ça commence à piquer, ce n'est pas bon signe. Il reste un sacré bout de 1. Oui, c'est même pas au semis. Je t'ai dit, ô putain, ô punaise. Et oui, rétrospectivement, est-ce que je me souviens avoir déjà autant force, enfin depuis, autant forcer ? Je ne pense pas, mais parce que je n'ai jamais eu besoin de le faire ou alors ça l'a fait autrement, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais en fait, le mental, c'est un peu le couteau de survie de celui qui s'est mal préparé. Donc le placer avant, non. Après, est-ce que ça va faire mal ? Pas forcément d'ailleurs parce que je pourrais marcher 42 bornes, ça ne va pas être si difficile que ça. Donc c'est qu'une question de vitesse. Si on veut le faire à sa performance maximale, oui, là, il y a un moment où il va falloir serrer les dents et où ça va être dur. À partir du moment où on veut juste faire un marathon cool, il n'y a même pas de nécessité. On pourrait très bien faire une très belle prépa avec des belles séances, passer tout ce qu'il faut. Puis le jour, je disais, je vais me mettre aussi préparé, je vais me faire ça en 4h30 tranquille et passer un bon moment, pourquoi pas ? Mais en général, on a envie de faire une performance maximale et c'est là où c'est dur. Mais de la même manière qu'à partir du moment où on veut faire un 5, un 10, un semi-marathon au meilleur de sa forme et aller chercher le meilleur chrono possible, il n'y a aucune distance qu'il faut faire. Oui, mais le mental, souvent, tu vois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient souvent se substituer à l'entraînement. Finalement, si tu es bien entraîné, comme tu dis, est-ce que tu as besoin de mental ? Moi, à titre perso, je n'estime pas que je suis quelqu'un qui a un gros mental. Je suis très râleur, je me plains beaucoup, tu vois, je ne suis pas le mec qui a un gros mental. Par contre, j'arrive à compenser avec l'autodiscipline. Puis en me disant, ok, j'ai mes entraînements, je l'ai fait, tu vois, j'arrive à compenser par rapport à ça et justement, je me repose pas sur le mental pour me dire de toute façon, je vais y aller, j'ai tellement envie de réussir que je vais réussir. Non, je m'essaye de tootodiscipliner comme ça, je me dis, mental, finalement, je n'en ai pas besoin. Si je fais tout bien, si je gère tout, à partir où je me suis impliqué, en plus, si tu as vraiment fait tous tes entraînements, tu vois, tu as tout suivi à la lettre, tu as mis la prépa tout bout à bout. En fait, tu n'as même pas y pensé de mental parce que tu es tellement investi que tu vas dire, attends, je n'ai pas fait tout ça. Tu vois, c'est juste, ce n'est pas une question de mental, c'est juste une question d'investissement. Mais que j'ai investi, maintenant, je veux que ça paye, tu vois. Ce n'est même pas une question de mental. Je ne pense pas que je l'ai, moi, c'est intéressant, c'est intéressant parce qu'on peut mettre en effet la notion de mental à une autre échelle et quand on pense mental, on pense, OK, à quel point est-ce que je vais être capable de me faire mal le jour J ? Mais on peut aussi très bien mettre le mental au niveau de, OK, à quel point est-ce que je suis capable toutes les semaines, semaine après semaine, pendant plusieurs mois, d'aller faire mes séances, d'aller tout respecter, d'aller suivre mon plan. Et c'est vrai que ça aussi, ça demande, comme tu l'as dit, une discipline, une régularité et en soi, une certaine force mentale qui est développée par l'activité physique. c'est vrai qu'on pourrait partir du principe que ceux qui sont très bien préparés vont faire preuve d'une très grosse force mentale sur leur préparation et, entre guillemets, le jour J, ça sera un peu plus facile quand même en réalité ils vont sûrement avoir quelques kilomètres un peu difficiles et il y a les autres qui font une préparation où là, pour le coup, ça ne leur demande rien du tout et le jour J, ça va serrer les dents assez tôt. Donc, c'est intéressant comme psychologie, je ne sais pas comment dire, comme façon de penser. Il y a une notion aussi de perception de l'effort qu'on va construire pendant le plan d'entraînement. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé aussi. C'est que si on ne se bouge pas trop au quotidien et qu'on demande d'un coup un effort très difficile au corps, la sensation de difficulté va être encore plus grande. Alors que si on a l'habitude chaque semaine, progressivement, de challenger son corps et de l'amener sur des séances de plus en plus dures, le jour de la course, c'est juste la dernière séance du plan. C'est rien de plus que ça. C'est la séance la plus difficile. C'est même finalement simple. Si tu as tout bien fait, entre guillemets, c'est simple, mais si tu as tout bien fait, tu es préparé, finalement, les armes, tu les fais à l'entraînement. Tes munitions, tu les fais à l'entraînement. Si tu arrives armé, tu es quand même plus serein. Il ne faut pas oublier aussi un point qui est important et je pense que c'est intéressant de le mentionner, que le marathon, pour moi, c'est une épreuve d'expérience aussi. Réussir son premier marathon, tout faire bien dès le premier, je ne veux pas dire que c'est une utopie. Il y en a qui y arrivent, mais c'est quand même assez rare. Et le fait d'enchaîner les marathons, d'en faire plusieurs, de prendre l'expérience, de comprendre ce que c'est, ça permet aussi d'être plus serein parce qu'on a déjà vécu les choses. Et du coup, là aussi, on a moins besoin du mental avant la fin de course. Parlons maintenant un peu plus de l'épreuve en tant que telle. Moi, je me souviens, à titre perso, quand j'ai préparé mon marathon, il y avait une question que je me posais souvent et qui m'a quitté un petit peu. C'était les enjeux autour du ravitaillement. Pourquoi ? Parce que moi, je viens plutôt de la route, j'ai fait un peu de piste avant. Donc, sur 10 km, même sur semi-marathon, je me ravitaille très peu, à part en eau. Et puis, toute cette gestion, tu vois, du ravitaillement, des gourdes, quand est-ce que je bois, comment est-ce que je vais réussir à m'hydrater en courant. C'est quelque chose quand même, tu vois, quand tu fais un marathon, tu es peut-être en fonction de chacun, mais tu peux être quand même sur des vitesses qui sont quand même assez rapides. Toi, Nico, comment est-ce que tu as géré un peu cette question du ravitaillement ? Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur ? Est-ce que c'est quelque chose où tu t'es beaucoup renseigné ? Parce que ça, on est souvent un peu au dépourvu. Et souvent, comme toutes les questions où tu ne sais pas trop quoi répondre, tu les mets au lendemain, tu procrastines et puis tu te dis, bon, là, je suis à deux semaines de mon marathon, il va falloir que je m'y intéresse. J'ai envie de te dire que moi, sur le premier et les premiers marathons, je n'étais pas très stressé avec ça. C'est après qu'on se rend compte que c'est un facteur vraiment important parce qu'on a beau nous dire les choses comme souvent les conseils, en fait, il faut le vivre à la dure et oui, je prenais du ravitaillement, mais si on parle technique du 30 grammes par heure de glucides et en fait, au bout de deux heures, tu es dans le trou et tu ne comprends pas pourquoi et c'est après à froid à analyser les choses, à comprendre et je vois la différence. Maintenant, quand tu regardes le premier marathon, l'énergie que j'avais au bout de deux heures et maintenant, l'énergie que j'ai au bout de deux heures, c'est assez facile de voir la différence et j'ai plus que doublé la quantité de glucides que j'ai ingéré, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Il faut en effet ne pas procrastiner parce qu'il faut tester les choses pour voir comment notre corps réagit parce que là encore, on pourrait donner des chiffres mais en fait, les chiffres ne sont pas intéressants parce que mon estomac n'est pas le tien. À l'effort, on va réagir différemment et tout ça, si on ne le teste pas, on ne peut pas le savoir et le jour J, c'est le pire moment pour aller tester ça. Donc, il faut se connaître et l'expérience, pour le coup, on n'est pas obligé de la vivre le jour J. L'entraînement et en particulier, les sorties longues de plus de deux heures sont là pour ça aussi. Du coup, c'est une cinquième idée reçue ça. Est-ce que les gels et les boissons énergétiques sont indispensables sur Marathon, Tristan ? tu n'es pas forcément nutritionniste mais j'imagine que c'est une question que tu... Oui, je ne suis pas nutritionniste mais on va quand même essayer d'apporter une petite réponse. Est-ce que c'est indispensable ? là, les produits que tu as donnés n'en parlent particulièrement. Après, il y a toujours une petite personne qui me dit « Ah oui, mais moi, en fait, je suis en régime cétogène et je n'ai pas besoin de sucre. » Je pense, on va dire que c'est mon avis, que la prise de glucides pendant l'effort est quand même un indispensable pour tendre vers une performance maximale. D'ailleurs, il y a même des protocoles de gens qui sont en cétogène ou alors un régime low carb, high fat, donc avec beaucoup de graisse et très peu de glucides dans l'alimentation quotidienne qui prennent des glucides pendant l'effort pour justement aller chercher une performance. Après, je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils arrivent à gérer ça avec eux-mêmes pour s'y préparer en amont parce que, comme l'a dit Nicolas, quel que soit le produit qu'on utilise et la quantité qu'on veut ingérer, il va falloir s'y préparer à l'entraînement. Il y a des doses qui vont très sûrement nous être inaccessibles dès le départ et là, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens où déjà rien que prendre un gel, c'est la fin du monde. Ils ont mal au ventre, ils ont envie de vomir et puis, ils ne peuvent pas. Il va falloir trouver des alternatives, il va vraiment falloir y aller très progressivement pour petit à petit y arriver. Parce que c'est un côté un peu écœurant, le gel, tu vois. C'est un côté un peu écœurant pour certaines personnes. ça dépend les produits. Je pense que chacun... ton corps, il ne réagit pas pareil. C'est lui qui commande un peu. S'il n'a pas envie de prendre ton gel ou si ça te rend malade, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas assez habitués à prendre leur ravitaillement à l'entraînement et cet effet, on est vraiment très dégoûté par notre gel. À partir du moment où sur nos sorties de plus de deux heures et de jusqu'à deux heures et demie, on a pris notre ravitaillement comme prévu, le goût de ton gel, tu commences à le connaître, tu commences à l'avoir bien assimilé et puis en réalité, ça le fait de moins en moins. Alors c'est sûr que celui qui se réveille, il en prend un une fois, il se dit bon, le goût n'est pas mauvais. Oui, je te confirme qu'au bout du huitième, ça va commencer à être un peu bizarre mais de manière générale, si on s'y prépare vraiment vraiment en amont, on fait aussi un petit peu d'argent parce qu'à france de prendre des gels à l'entraînement, ce n'est pas gratuit. Quand bien même, avec du miel, tu as besoin d'être acheté à moins qu'on est nourri, tu me diras. Après, tu as des athlètes, moi, je connais des athlètes, ils prennent des dattes, ils prennent des fruits secs et tout et ils ne prennent pas du tout de gel. Ils ont un datier dans leur jardin ? De quoi ? Ils ont un datier dans leur jardin ? Non, ils ne sont pas un datier mais tu m'as compris, parce qu'ils ne veulent pas de gel. Est-ce que vraiment, c'est indispensable ? Alors, c'est ça. Ta question, si c'est gel et je ne sais plus ce que tu veux et boisson énergétique, la réponse est non, il faut juste avoir un apport glucidique. Après, les dates en courant, à vélo, je le faisais mais en courant, il faut oublier. Pour les gels aussi, on a l'impression qu'il y a ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. Je pense qu'il n'y a personne qui est fan des gels et qui se dit tiens, aujourd'hui, je vais me faire un petit gel pour le plaisir parce qu'on s'y habitue, on les prend pendant la course à l'entraînement, on s'habitue au goût et en effet, comme disait Tristan, après, c'est un élément de la performance donc on oublie cet aspect-là pendant quelques heures et évidemment, il faut aussi, si à un moment, on se dégoûte, peut-être avoir différentes options aussi pendant la course pour changer de goût et ne pas être avec une seule. D'où l'intérêt de commencer vraiment très très tôt donc ce n'est pas comme moi. J'ai eu tendance à procrastiner sur ça et on commence très très tôt et puis comme ça, c'est sorti le plus tôt et on commence à voir ce qu'on apprécie, ce qu'on apprécie un petit peu moins. Et puis surtout, choisir son produit, c'est genre l'étape une et après, ça va être choisir sa dose. Là, pour le coup, on va essayer de monter progressivement. La grande majorité des gens vont être à peu près une trentaine de grammes par heure et puis après, il y a ceux qui vont essayer d'expérimenter un petit peu plus. Tu parlais d'un peu plus de 60 grammes par heure. Il y en a qui sont à 90. Il me semble que Edu Kishuge a eu un protocole entre 100 et 110 grammes par heure. Donc, ça commence à faire quand même beaucoup de glucides et ça ne s'improvise pas. Oui, j'imagine. On ne peut pas parler des idées reçues sur le marathon sans parler du fameux mur. Est-ce que tu l'as déjà rencontré, toi, le mur, Nico ? J'ai envie de dire que dans tous les cas, à moins qu'on prenne un objectif qui est en dessous de notre niveau, le mur sur le marathon, c'est un peu un indispensable. On va forcément le rencontrer à un moment ou à un autre. Après, c'est le moment où on le rencontre qui est la vraie question. Sur mon premier marathon, ça a plutôt été au 26, 28e. Et là, la fin est très longue quand ça commence comme ça. Et sur le dernier, ça a été 36, 37e. Et là, il reste un 4, 5 kilomètres à faire. C'est là où on se dit « Ok, maintenant, je serre les dents et je vais au bout. » Et on peut le faire quand on est sur un horizon de temps qui est supportable. Mais encore une fois, on parle de l'entraînement, de la progressivité. Dans la course aussi, si on sait bien entraîner, on sait à peu près ce qu'on vaut. Et il faut respecter ses allures dès le début de la course. Et il faut aussi se dire écouter ses sensations du jour J et être conservateur. En fait, un marathon, il vaut mieux être un peu trop conservateur que pas assez, sinon le mur arrive très rapidement. Concrètement, le mur, qu'est-ce qui se passe ? C'est quel phénomène qui rentre en compte, Tristan ? Il ne se passe pas grand-chose. Le vrai mur, tu vois ? Parce que souvent, moi, j'entends des gens qui disent « Ouais, je ne suis pas sûr si j'ai pris le mur ou pas. Peut-être que je l'ai pris. Ça avait l'impression. » Un vrai mur, normalement, quand tu le prends, il n'y a pas de doute. Moi, je te parle vraiment du vrai mur, c'est-à-dire le mur où tu as les jambes coupées. Si tu étais à 13 ou 17 km heure, tu passes vraiment 5 ou 6 km heure en dessous. Tu commences à voir des papillons et c'est le vrai mur, tu vois. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est énergétique ? Est-ce que c'est musculaire ? Est-ce que c'est les deux… Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est ou c'est juste un état un peu mystique ? Ça, c'est un sacré comment dire idée reçue sur le marathon, le mur du 30e km. Moi, souvent, j'aime bien prendre des raisonnements par l'absurde pour déjà démonter le mythe et après, une fois qu'on l'a démonté, dire « Ok, il peut quand même se passer des choses. » Moi, si je marche 42 bornes, il ne va pas y avoir de murs. Et de la même manière, en fait, le mur, quelle que soit la distance qu'on court, si on veut faire une performance maximale, il va y avoir une sorte de mur sur 5 km. Le dernier kilomètre, deux derniers kilomètres, ils vont être durs. On court 10 km. À partir du 6e, 7e, ça commence à vraiment piquer. Sur le 21e, sur le 21 km, sur un semi, à partir du 17, 18e, on en parlait sur l'épisode sur le semi de Boulogne, et tout le monde commence à serrer les dents. Mais pourtant, on ne parle que du mur du marathon. Comme si à 30 km sur le marathon, il se passait quelque chose de particulier. Alors que non. Et je pense que pourquoi est-ce que ce mur marque sur le marathon plus que sur les autres ? C'est parce que comme c'est beaucoup plus long, il faut partir à des allures vraiment tranquilles et les gens ont tendance à peut-être faire un peu plus d'erreurs parce qu'ils se sentent en confiance, ils se sentent bien sur le début de la course. Et donc en effet, à partir du 25e pour les moins chanceux, 30e pour d'autres et puis 35e pour ceux qui ont un peu mieux géré leur course, ça va commencer à être difficile. Et quand il reste 12 km, en fonction de la vitesse à laquelle on court, certaines personnes, il va rester un peu plus d'une heure de course. Donc le mur en fait paraît beaucoup plus difficile qui reste une durée jusqu'à la fin énorme. Sur un 5 km, il reste un kilomètre, bon bah, on serre les dents entre 3 et 6 minutes en fonction des personnes et puis ça va. Là, il faut faire serrer les dents entre une heure, une heure et demie, ça dépend si on marche. Et tu as déjà 25 ans dans les pattes. Ouais, voilà. Donc là, en effet, le mur fait peur mais en réalité, il n'y a rien qui prédestine à avoir quelque chose au 30e kilomètre. Ce n'est pas sur le marathon de Paris, on passe devant la tour Eiffel et puis tout d'un coup, on n'a pas d'énergie. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on essaie de faire une performance maximale. En effet, les derniers kilomètres vont être difficiles. OK ? En fonction de comment on a géré, comme je dis, 25e pour les moins chanceux et puis 35e pour ceux qui ont bien géré leur course. Il peut se passer plusieurs choses qui vont faire que la course devient difficile. Je pense que celui que tu décris où en effet, on a les jambes coupées et puis ça se passe pas bien très vite, ça ressemblerait à ce qu'on pourrait dire une limite énergétique. Donc en effet, on ne s'est pas assez alimenté et puis là, on commence à être un petit peu à sec, la glycémie sanguine qui commence à diminuer et puis on pourrait même avoir certains symptômes un peu d'hypoglycémie. C'est une première hypothèse. Donc c'est énergétique, ce n'est pas forcément musculaire. Alors celui que tu décris. Après, il y a des personnes par exemple qui mécaniquement au niveau de leur tissu, de leur muscle, de leur tendon ne vont pas être assez renforcés. C'est des crampes, c'est des choses comme ça. Alors des crampes potentiellement mais ça pour moi ça serait encore autre chose. Mais les muscles comme n'importe quel tissu ont un nombre de cycles avant rupture et si le nombre de cycles avant rupture arrive au 30, 35e kilomètre, au bout d'un moment ça va devenir très très difficile d'avancer parce que les muscles, en fait on est rempli de courbatures pendant parce qu'il commence à se détruire. Je pense que Nicolas connaît bien ce type de mur-là. L'an dernier matin ça doit faire mal ça. On va trouver le prochain facteur limitant et je suis toujours sur celui-là. C'est musculaire et on essaye de repousser ce moment où ça ralentit. Ce dernier il s'est passé vraiment ça a quasiment pas ralenti mais ça a pris des années avant que j'arrive à travailler ça. Donc en fait il n'y a pas un mur mais il y a des murs si je comprends bien. Oui voilà exactement et puis tout à l'heure on a parlé de force mentale quelqu'un il faut voir vraiment la force mentale. C'est vraiment très vulgarisé mais un peu ça comme une jauge. C'est-à-dire qu'on est capable d'encaisser une certaine quantité de douleur et d'inconfort au bout d'un moment juste trop c'est trop et puis on va s'arrêter. Donc ça aussi ça peut être une limite par exemple et oui il existe plein plein d'autres. Mais du coup si énergétiquement on a bien fait alors on pense énergétiquement on se dit j'ai pas pris mes ravitaillements mais ça se passe aussi avant. La nutrition c'est pendant les 12 semaines voire pendant les 3 dernières semaines c'est pas tu vois en tout cas ça peut c'est pas seulement sur le fait tu peux avoir très bien ravitaillé avoir un problème énergétique ça peut être lié à autre chose peut-être je sais pas c'est l'impression que j'ai sinon sinon il suffirait de se ravitailler et puis tu fais n'importe quoi dis-moi moi ça m'intéresse après c'est pas mon expertise c'est pas mon expertise à la nutrition mais c'est sûr que la nutrition d'avant course a un impact sur sa performance du jour bien sûr et du coup ça peut être ça ça peut être musculaire si par exemple on n'a pas assez fait de kilomètres on n'a pas assez voilà au niveau musculaire c'est aussi un petit peu un petit peu limite et là ça peut nous je pense que par exemple mon exemple c'est Luc Pichoguet je ne l'ai jamais vu descendre des marches à l'envers parce qu'il a fait mal au cuisson non moi je l'ai vu le lendemain du marathon après son record du monde donc là très récemment il boitait pas ah il boitait pas il a fait un petit jogging ou pas il l'a fait lui il fait un jogging juste après c'est ce qu'il nous avait dit je crois juste après il fait un petit jogging bien 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 même avec quelques lignes droites et après par contre il coupe je me sens le doute il coupe il coupe complètement complètement après mais bon il coupe une semaine quoi tu vois il reprend après très progressivement après par contre et voilà et puis lui c'est plutôt la récupération mentale plus que la récupération physique c'est juste qu'il était hyper impliqué donc il a besoin de voir sa famille ses proches tu vois de couper par rapport c'est plus familial la récup mentale qui est hyper importante en réalité ça prend longtemps après un marathon de récupérer physiquement on récupère plus vite que mentalement et retrouver l'envie d'aller se faire mal à l'entraînement ça prend un mois un à deux mois en réalité quand on va vraiment se donner à 100% bah on a vu et lui tu vois du coup lui il a fait tous ses trucs avec ses sponsors il est allé au marathon de Londres il a profité tu vois vraiment il se promis plus à toute son entraînement il court un petit peu et vraiment voilà il s'est dit maintenant c'est plaisir il avait besoin il avait besoin pour ça du coup si j'ai bien compris le mur si tu as tout fait correctement il n'y a pas forcément besoin alors après il peut avoir un peu normal que ce soit dur comme tu dis c'est dur aussi sur un 10 km qui a fait du 10 km on sait que sur le 7ème 8ème ça pique un 5000 mètres je peux dire que 3000 mètres tu souffres aussi il faut aller pour finir mais ça c'est aussi le goût de l'effort c'est aussi ce qui fait la beauté du charme mais le voilà je suis en panne de courant je ne peux plus avancer ça on peut bien préparer c'est pas une fatalité on sait ça exactement alors après il y a des gens qui l'expérimentent mais c'est très particulier et après oui tout le monde vit des kilomètres difficiles ça c'est la réalité je pense que la seule raison qui fait qu'on parle plus de mur sur le marathon c'est que l'énergie énergétique n'est pas un facteur sur les distances plus courtes et là on rajoute ça par dessus sur le marathon donc ça ajoute une difficulté supplémentaire c'est clair on arrive messieurs à la 7ème et dernière idée reçue qui est probablement l'une qui m'énerve le plus qui n'a jamais entendu sur les réseaux sociaux dire que quelqu'un n'était pas forcément marathonien s'il courait en plus de 5 heures le marathon c'est important je pense qu'on revienne sur ça je sais pas si vous êtes d'accord vous avec cette idée là mais j'ai ma petite idée sur le sujet et je pense que c'est bien aussi qu'on profite de on en parlait tout à l'heure de cet épisode pour remettre un petit peu les choses au clair je pense qu'il y a des gens aussi qui sont un peu déconnectés de la réalité tu vois on le disait par rapport à 120, 130 moi ça fait penser vous savez un peu à ces hommes politiques qu'on leur demande le prix du pain au chocolat et ils te disent un pain au chocolat ça coûte 13, 14 euros tu remarques avec l'inflation on n'est peut-être peut-être pas très loin mais tu vois ils sont déconnectés de la réalité quand tu vois ça de l'extérieur tu te dis mais ces mecs sont complètement barjots et des fois quand tu entends des gens dire tu vois t'es pas marathonien si tu cours en plus de 14, 30, 5 heures moi j'ai l'impression qu'ils sont pareil ils sont complètement décorrélés de la réalité et c'est important de re-expliquer de redire qu'aujourd'hui le marathon c'est quelque chose qui dépasse vraiment le monde de la course à pied si tu veux c'est devenu un symbole qui appartient même plus au coureur à pied c'est-à-dire que le marathon aujourd'hui il y a des gens qui ont eu des grèves du poumon des gens qui ont subi des deuils des gens qui vraiment qui vont sur cette distance là pour se dépasser parce que c'est devenu finalement un symbole tu vois et qui n'est pas propre à la course à pied qui n'appartient pas qu'au coureur aujourd'hui c'est quelque chose qui est vachement universel on doit plutôt se féliciter tu vois de se dire que notre sport il a ce pouvoir là et du coup il y a des gens ben voilà double grève du poumon atteint la nicobistose il va faire un marathon en 5 heures et toi tu vas le regarder dans les yeux et lui dire ben non en fait t'es pas coureur parce que tu vois c'est hallucinant tu vois même une personne qui a un surpoids voit sur le marathon de Boston ou New York tu vois des personnes vraiment surpoids terminer le marathon mais tu t'imagines tu vois déjà quelqu'un qui a pris 4-5 kilos pendant les fêtes de Noël et qui va recourir il voit un peu la difficulté que c'est tu te dis une personne comme ça mais l'effort qu'elle a fourni c'est incroyable tu vois et il y a ce côté là tu vois de ne pas se rendre compte finalement de tout ça et je pense que c'est important qu'on le redise un marathonien finalement t'es marathonien quand t'as franchi la ligne d'arrivée qu'est-ce que vous en pensez vous Nico ? clairement Tristan parle tout à l'heure de 42 kilomètres tu pourrais les faire en marchant marathon c'est 42 kilomètres point quel que soit le temps que ça te prend en fait et ça côté américain c'est très très accepté et très normal un peu moins ici peut-être à cause des des aigris de l'ancien temps du marathon où c'était un petit peu réservé à l'élite et ces gens-là peut-être étaient contents de se considérer comme une élite pour moi les élites c'est ceux qui font 2h10 au marathon et qui font nous on est des amateurs quel que soit le niveau en fait qu'on fasse 2h30 ou 5h30 on fait le même sport et c'est ça qui est c'est ça qui est beau c'est qu'on part sur la même ligne de départ on arrive à la même ligne d'arriver on a vécu un effort qui certes est différent parce que c'est même pour moi c'est même là où courir un marathon en 5h moi ça me fait beaucoup plus peur que si je vais courir 2h30 parce que c'est courir deux fois plus de temps en fait il y a encore plus de mérite à arriver au bout parce que moi j'ai jamais couru 5h je sais pas ce que c'est en réalité je sais pas ce que t'en penses toi Tristan en tant qu'entraîneur mais c'est forcément des choses qui doivent j'aurais dû regarder les réponses en avance les questions en avance pour construire des réponses parce que cette question elle est très facile à répondre dans le sens où il suffit d'aller sur un marathon de voir les derniers qui terminent juste avant souvent les barrières horaires de 6h pour comprendre que pour eux ils ont vécu quelque chose de dingue ils ont très souvent en plus quand ils terminent dans ces heures là ils ont tous des historiques particuliers avec des proches avec j'ai vaincu je sais pas quoi des trucs souvent plus un peu horrible et on est en mode venez ici il suffit juste de venir et de les voir et qui va leur dire vous êtes pas marathonien parce que vous avez fait 6h si ça se trouve la personne revient d'hyper loin et a vécu un truc de dingue quand c'est 42 km et en effet n'importe qui qui termine un marathon est marathonien donc ça c'est la première partie de la réponse et c'est la plus facile à donner après il y a un autre aspect pour essayer d'apporter un peu de nuance où le marathon a avec cette distance une certaine légende et un certain prestige qui fait que par exemple il y a une barrière qui est à 6h et ces personnes qui terminent en fait très souvent tu as parlé de gens avec la venue comme ils sont obligés de s'entraîner parce que pour eux finir en 6h en réalité c'est un effort physique etc il faut quand même garder cette notion pour que n'importe qui qui finisse dans ces 6h puisse se dire je ne sais pas comment dire ça mais il faut essayer de préserver cette notion de prestige un petit peu et en fait en réalité ce n'est pas vraiment une question pour moi de gens qui finissent en 6h ou en 5h en général ce n'est pas du tout eux le problème il n'y a pas de problème mais j'aurais dû regarder les réponses en avant parce que j'essaie de construire ma pensée au fur et à mesure que je parle mais aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui veulent faire un marathon simplement parce qu'ils ont vu qu'un marathon c'est cool et parce que sur Instagram quand tu es avec une médaille d'un marathon ça fait beaucoup de likes et puis ils se réveillent un matin et puis ils font un marathon ils ne se préparent pas alors ils sont marathoniens mais du coup d'un point de vue sanitaire ça peut s'arrêter ouais mais là c'est là où il y a un amalgame excuse moi je te coupe désolé mais c'est là où il y a un amalgame en fait c'est toujours pareil c'est que les gens ils retiennent un peu l'idée ou ce qui les arrange évidemment quelqu'un qui va je ne sais pas 1er janvier tiens on a fait la fête j'ai picolé je me suis lancé un défi il fait le marathon et qu'il va se réveiller une semaine avant pour courir un marathon tu vois là il va le faire moi franchement enfin tu vois il fait ce qu'il veut tu vois je trouve que d'un point de vue santé il va mettre son corps à rude épreuve il va déchirer du muscle il va pas être bien il va vivre un truc horrible et finalement il n'aura pas vécu à 100% l'expérience du marathon parce que l'expérience du marathon pour moi c'est 12 semaines plus un jour tu vois ou 16 semaines plus un jour si t'as prépare plus un jour et c'est ça en fait tu peux pas enlever le marathon c'est surtout l'aboutissement d'une préparation où toi t'as été investi à 100% et c'est ce que se souviennent les gens tu vois donc là en fait évidemment c'est deux choses différentes mais après tout même si lui il fait ça tu vois je veux dire c'est son problème tu vois moi je vais pas aller écrire pour dire t'es un nul machin c'est ça tu vois c'est la différence là que je te parle c'est que tu peux avoir mis 5h, 5h30, 6h et t'es entraîné réellement à fond au taquet c'est juste que tu vois tu fais avec les armes que t'as tu vois tout simplement et les gens pour l'amalgame tu vois ils mélangent tout moi je mets pas sur le même pied d'égalité quelqu'un tu vois qui s'est entraîné correctement qui avait une performance en fonction du niveau qu'il a à l'instant T versus les gens en fait ils mélangent tout parce que ça les arrange de mélanger et moi ce que je pense c'est ce que disait Nico je suis d'accord avec toi c'est des gens surtout c'est leur ego parce que qui dit ça c'est souvent des gens c'est pas les élites élites c'est souvent des gens en 3h30 2h59 2h45 parce qu'ils ont l'impression que ça leur enlève du prestige à eux tu vois parce qu'ils disent ah tu vois je suis pas un finalement sur homme parce que même quelqu'un a de double réflexion tout le monde peut le faire tu vois parce qu'en fait lui il a l'impression que ça dévalorise mais c'est eux un peu les mecs toxiques et en fait tu permets de préciser ma pensée et je te remercie t'as exactement t'as exactement raison peut-être que justement bah comme nous on entraîne et qu'on voit tous les bénéfices que peuvent apporter la course à pied quand on voit comment ça change des gens comment tout à l'heure on a parlé d'assiduité comment ça peut les transformer ça peut leur permettre d'avoir ajouté certaines fois un peu de discipline dans leur vie ou des choses comme ça quand on voit tout ce que peut apporter une préparation là on parle du marathon donc on parle de ça mais quelle que soit la distance il y a une vraie expérience marathon dont tu parles et c'est vrai que en fait l'expérience marathon tu sais j'ai envie que tout le monde la vive et en fait quel que soit le chrono final c'est à dire qu'une fois que la personne a vécu ça je suis en mode bah ok c'est bon après que t'es fait 2h30 5h ou 6h j'en ai moins perso j'en ai rien à faire et c'est vrai que c'est ce que tu disais en effet il y a des personnes une personne qui va courir marathon et qui est ultra douée qui va le faire en 3h en ayant couru 3 fois un dimanche bah ça existe et je suis en mode bon c'est dommage t'as raté quelque chose je pense que c'est plutôt ça c'est ça en réalité que j'ai essayé de dire et ça n'a rien à voir avec ta question du coup mais j'ai quand même essayé de le dire non mais c'est ça de toute façon un marathon comme je dis c'est 12 semaines plus un jour tu vois c'est pas moi ce que je me souviens 26 semaines plus un jour 26 semaines plus un jour non mais en fait je pense qu'on peut dire aussi et qui est important c'est qu'on a on a tendance à parler de chrono mais en réalité le marathon c'est une épreuve qui se prépare et ce qu'on a trop vu dans les dernières années c'est banaliser le marathon en fait oui tout le monde peut courir un marathon mais en se donnant les moyens de le faire et pas tout le monde va courir un marathon et moi je suis beaucoup plus fier de quelqu'un qui va finir en 5h45 en ayant fait une belle prépa et en finissant dans le dur évidemment mais en y arrivant que quelqu'un qui va faire 3h en mode ouais bah moi je suis je pourrais faire 2h20 mais du coup j'ai pas couru je fais 3h au marathon parce que comme le dit Tristan quelle est la fierté qu'on va en tirer si on s'est pas préparé pour le marathon c'est aussi dans la prépa qu'on va en chercher qu'on va en chercher l'essence c'est pas juste le jour J le jour J c'est là un petit peu la cerise sur le gâteau en fait ce qui fait de toi une meilleure personne à terme c'est pas le fait d'avoir fait un marathon c'est pas le fait tout avant qui t'a permis de courir ouais et puis après moi sur les systèmes de barrières horaires moi je suis assez militant quand même d'avoir des barrières horaires les plus larges possibles parce que pour le coup moi j'avais vécu alors on a couru le relais étoilé le relais étoilé par exemple au marathon du Mont-Blanc avec une personne en disport qui était en fauteuil roulant alors moi je connaissais pas forcément ce monde là mais je l'ai vraiment vécu d'intérieur je me suis rendu compte les mecs comment ils se préparaient même Mano tu vois qui est une personne en situation de handicap déjà resté en fait tu vois pendant plus de 5 heures tu vois sur à droit gainé donc il a dû te faire vraiment un travail de renforcement musculaire moi j'ai l'impression que les mecs finalement ils étaient portés puis ils n'aient pas grand chose à faire ils se sont vraiment entraînés sur des dizaines de semaines justement pour pouvoir avoir la capacité de rester droit pour qu'au niveau de santé ça doit tu vois il ne tombe pas pour qu'il puisse tu vois quand il tourne on lui dit vas-y stabilise toi pour pas qu'il y a de risque de basculer et c'était incroyable tu vois les mecs l'effort qu'ils ont fourni marathon du Mont Blanc honnêtement d'ailleurs je crois plus qu'il y en aura derrière parce que c'était tellement chaud et franchement ça ne s'y prête pas c'est vraiment dangereux parce que les parcours ils ont fait un effort incroyable et ils se sont battus à fond et arrivé vers la fin il y a quelqu'un qui a retiré les deux sars à tout le monde parce qu'on avait surpassé les valeurs horaires et tu vois je trouve que c'est horrible parce qu'en fait t'expliques à la même si c'est symbolique et si et ça en fait tu expliques à quelqu'un la dimension et tu vois t'es face à des robots qui n'ont pas forcément le non bah c'est le règlement je l'applique tu vois et en fait ils sont déshumanisés et ils n'écoutent même pas les arguments en disant mais ces gens là sont traînés pendant longtemps et tout et en fait quelque part vous allez les désofficialiser tu vois et on parle de 20 minutes ça ne va pas changer foncièrement grand chose je pense que les bénévoles qui sont là moi pour avoir été bien sur les courses t'étais prêt tu vois à attendre un petit peu plus alors évidemment il faut limiter les choses les si les ça mais tu vois on n'est pas au courant de toute l'histoire de chacun de ci et de ça et une performance des fois elle n'est pas forcément comme on l'imagine il y a plein de performances qui sont différentes je vous donne un exemple messieurs si demain on va courir avec je ne sais pas avec Usain Bolt un marathon bah Usain Bolt même s'il s'entraîne je ne suis pas sûr qu'il fasse un chrono exceptionnel même un 10 km tu vois aujourd'hui on va courir un 10 km avec Usain Bolt honnêtement on va le massacrer tu vois je dis la vérité pourtant est-ce qu'on va se dire on est meilleur athlète que Usain Bolt tu vois ce que je veux dire non parce qu'en fait c'est juste qu'il faut comparer les qualités des uns et des autres c'est trop facile en fait de prendre juste une performance et de juger la personne en disant et souvent même vous ça doit arriver il y a des gens qui veulent absolument savoir quel chrono t'as fait se comparer à toi être meilleur que toi mais ça fait pas toi une meilleure personne qu'une autre parce que t'as couru plus vite sur une distance c'est complètement débile de penser comme ça tu vois et il y a des gens tu vois c'est tout le temps ça ils vont comparer leurs résultats à eux versus leurs résultats et se dire ah bah je suis meilleur que lui tu vois bah non c'est pas vrai quoi à titre perso enfin quelle que soit la personne avec qui je vais courir la notion de comparaison de performance ne m'intéresse pas parce que la seule personne avec qui je me compare c'est moi en fait et à moins d'être à un niveau élite où tu gagnes des courses et c'est ton métier et ça change la fin de ton mois si tu gagnes ou tu finis deuxième enfin le plaisir il est dans enfin mon plaisir en tout cas il est dans voir que je m'améliore comment je fais pour le faire et c'est ça que je vais chercher dans la course et après le plaisir de courir au quotidien mais encore une fois même si je vais chercher des chronos sous les 2h30 au marathon ça va rien changer à part moi ma petite satisfaction de me dire j'ai réussi à améliorer ça mais un élite aura toujours mis 25 minutes de moins à l'arrivée de toute façon de toute façon on est toujours le nul de quelqu'un de toute façon même le meilleur français aujourd'hui si tu le compares aux meilleurs internationaux tu vois c'est pareil en fait c'est c'est toujours pareil à part peut-être aujourd'hui l'UQP Choguet qui lui n'aura jamais cité ta esprit parce que honnêtement ou même qu'il y a une journée tu vois réellement pour l'avoir vu sur trail il est réellement admiratif quand il va entendre c'est une personne et tout tu vois et tu sens au niveau émotionnel qu'il se dit oh chapeau c'est pour ça que ces gens là sont inspirants aussi c'est parce qu'on voit qu'ils ne trichent pas ils sont là parce qu'ils aiment comme le sport et en réalité tu leur enlèves tout le côté business je pense qu'ils courent quand même et puis ça changera pas leur pratique je pense qu'ils ont le recul de comprendre que c'est des mérites différents très souvent et puis d'ailleurs comme tu le dis c'est ni les personnes qui courent en 6h ni ceux qui courent en 2h qui vont avoir ce type de raisonnement mais il y a des gens qui disent dans les deux cas d'ailleurs c'est vrai parce qu'on a des discours dans les deux sens qui disent celui qui court en 2h a plus de mérite que celui qui court en 5 et puis il y en a d'autres qui disent vous ne vous rendez pas compte ceux qui courent en 5 en réalité ont plus de mérite que ceux qui courent en 2 en réalité c'est juste deux catégories différentes les deux sont très méritants mais dans des catégories très différentes c'est juste pas comparable et je pense que justement vous avez parlé de Kilian Jornet et de Kifshake eux en sont conscients et en fait c'est pas le même sport parce qu'ils n'ont pas les mêmes conditions de vie pas le même contexte pas le même environnement qui font qu'on se retrouve sur la même distance qui est très jolie mais en fait on n'est pas du tout dans le même esprit ni dans le même monde donc on est très simple je voulais réinsister sur ce point là parce qu'il faut se rendre compte qu'encore là récemment pour le chenille d'orétrique marathon de Paris on va te reprocher d'avoir interviewé une personne parce que ces personnes à courant en 14h30 alors qu'il y a des gens en 3h tu vois il y a vraiment des personnes qui en 4h30 pardon excuse-moi en 4h30 alors que la personne estime qu'elle a fait 3h donc elle a plus de mérite à passer dans un podcast avec un interviewé tu vois et ça c'est tu vois c'est marrant parce que là on va être 1er janvier on va encore sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux du marathon de Paris ou machin ça va plus être ce qu'on est en train de dire un peu en tout cas non mais je pense qu'il faut faire de la pédagogie il faut malheureusement c'est quelque chose encore qui n'est pas encore tu vois acté il faut faire aussi l'éducation chez certaines personnes parce que certaines personnes en fait et parmi la valeur c'est la recherche de la progression qui est intéressante d'ailleurs je me souviens que je t'avais dit sur l'un des premiers podcasts on avait enregistré ensemble à l'époque je t'avais dit personnellement je préfère quelqu'un qui a commencé à courir un 10 km en je sais pas une heure et qui aujourd'hui le court en 40 que quelqu'un qui a couru toute sa vie en 35 il est arrivé il s'est jamais entraîné il a fait 35 et puis il y a 10 ans plus tard il fait toujours 35 je suis en mode en réalité la première a sûrement plus de choses à nous apprendre à nous enseigner sur qu'est-ce qu'il a fait qu'en effet au début il faisait une heure et aujourd'hui il a réussi à mettre des choses en place pour qu'il fasse 40-45 minutes que l'autre qui a toujours fait la même chose alors oui la seule chose qu'il nous a à apprendre l'autre c'est je suis doué en course à pied ça s'arrête là non mais c'est le progrès et la continuité aussi quelqu'un qui va courir jusqu'à quand je voyais un à la fin de sa vie il courait par contre c'est vrai parce que s'il court 35 minutes à 18 et qu'il continue à 45 minutes à 60 là peut-être qu'il a quelque chose à prendre je suis d'accord mais voilà et puis là et la progressivité parce que oui c'est le progrès c'est quelqu'un qui arrive tu vois qu'il passe de 4h30 et il finit en 2h30 c'est impressionnant c'est franchement ça je suis admiratif messieurs c'est le moment peut-être de révéler quelque chose parce que la tête d'un coureur vous l'avez remarqué déjà avec Tristan on l'a vu sur la sur la première partie mais aussi avec les liens qu'on a un peu resserré avec toi Nico avec Campus on voulait un peu marquer aussi cette cette synergie à travers un partenariat c'est vrai que nous avec la tête d'un coureur on avait quand on s'est lancé on n'avait pas forcément prévu préparé de proposer des plans d'entraînement mais très très vite avec Fred on avait reçu des messages de gens qui nous demandaient de les coacher de pouvoir leur proposer des plans d'entraînement sur le marathon de Paris c'est une demande qui était très importante donc on a dû s'y adapter pour y répondre et aujourd'hui on voudrait passer un peu à l'étape supérieure les équipes dans la tête d'un coureur et on s'est dit c'est quand même une technologie c'est quand même un savoir faire c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir développer et pourquoi ne pas s'associer aussi à ceux qui font ça déjà depuis pas mal de temps qui maîtrisent la technologie et en qui c'est leur métier et du coup on s'est dit tiens est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec Campus pour aider les gens à préparer leur marathon et nous il y a beaucoup de personnes qui nous sollicitent en nous disant je m'entraîne voilà je me conserve je me maintiens mais je n'ai pas forcément de plan d'entraînement par contre pour le marathon j'ai décidé de faire ça un peu plus structurellement et là je t'ai contacté je t'ai dit Nico est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec Campus est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'est Campus et de comment est-ce que tu vas pouvoir aider les auditeurs de la tête d'un coureur et on va voir après les experts aussi qu'on va mettre à disposition parce que c'est un plan d'entraînement mais c'est aussi un savoir une expertise à apprendre ouais tu le dis bien le plan d'entraînement c'est une chose les conseils pour bien s'entraîner et être prêt mentalement le jour J ça passe aussi par l'accompagnement qu'on peut amener et Campus c'est né de Running Addict où j'avais un petit peu la même chose que toi des gens qui demandaient ouais mais comme les plans d'entraînement aide-nous aide-nous de ce côté-là à cette époque-là j'ai contacté Tristan et les autres associés de Campus Elodie et Jonathan et avec les expertises de chacun on a construit une plateforme qui permet d'apporter à tout le monde un entraînement individualisé parce qu'un plan d'entraînement on voit ça comme quelque chose de fixe où tout le monde peut suivre la même chose et avoir le même résultat en réalité c'est totalement faux c'est Internet qui nous a un peu appris ça nous sommes tous différents et nous avons tous besoin d'un plan qui est adapté à notre profil à notre objectif et aux moyens qu'on peut mettre dans l'enseignement et ça nous c'est ce qu'on propose sur Campus donc pour tous les gens qui veulent s'entraîner pour le marathon de Paris ou un autre marathon et bien il leur faut un plan qui soit adapté à eux et c'est ce qu'on construit avec Tristan depuis trois ans on devrait déjà Tristan donc tu nous as concocté un plan pour les éditeurs et les éditrices dans la tête d'un coureur avec ta philosophie et qu'est-ce qu'on va retrouver un peu dans ce plan-là on va refaire pas mal de petites choses un peu d'endurance fondamentale un peu de seuil un peu de marathon écoute là c'était un plan de douze semaines c'est vrai que c'est un peu ce sur quoi les auteurs dans la tête d'un coureur sont habitués donc on a resté sur ce format-là et puis on a essayé de faire les choses les plus optimales dans cette durée de temps c'est vrai que nous on préconise des plans beaucoup plus longs en général mais là pour le coup on peut faire des belles choses donc on s'est fait une petite recette sur douze semaines en respectant comme tu l'as dit la méthodologie du campus et puis surtout vous allez apporter beaucoup de connaissances propres à la tête d'un coureur c'est ça c'est l'idée c'est de pouvoir mutualiser les forces pour pouvoir proposer le programme qui soit le plus complet possible et évidemment ça passe aussi par du contenu alors moi j'ai créé une petite team évidemment Tristan on va te retrouver sur la partie entraînement mais j'ai agrandi un peu le cercle des compétences et alors c'est tous il s'avère c'est tous des anciens de l'INSEP qui ont coaché des athlètes de haut voire de très très haut niveau mais qui ont cette particularité là c'est que c'est des très bons vulgarisateurs parce qu'effectivement c'est des gens passionnés qui ont envie de transmettre leur passion c'est pas des experts qui vont se dire tiens j'ai le savoir et je le garde pour moi parce que tu vois non c'est des gens qui sont vraiment dans le partage humainement des gens que j'apprécie beaucoup et qui sont capables aussi d'adapter le savoir-faire et les connaissances aux coureurs qui sont de niveau plus modeste parce que moi quand j'ai commencé à courir j'avais l'impression des fois qu'en tant que débutant j'étais un peu infantilisé en fait je suis quelqu'un de curieux j'avais vraiment envie de faire bien les choses je voulais vraiment avoir le niveau de compétence et comprendre ce que je faisais et je voulais pas qu'on me traite un peu comme un enfant de 5 ans tu vois à qui on va dire c'est que le plaisir le plaisir tu forces pas trop tu machin non non je voulais faire les choses correctement à mon niveau mais je voulais faire les choses correctement c'est ce que j'ai voulu vraiment pouvoir retranscrire à travers ça donc on va retrouver notamment Annaëlle Aubry qui est déjà passé par le podcast mais qui est un sport scientiste qui va beaucoup nous expliquer tout ce qui est autour de l'économie de course de la data du monitoring aussi de l'entraînement parce que c'est des notions qu'on parle pas beaucoup mais qui sont intéressantes comment est-ce que j'arrive à évaluer ce que je fais quel impact ça a sur moi est-ce que c'est pas trop est-ce que c'est assez donc comment est-ce que j'évalue la qualité d'un entraînement et d'une séance sur moi évidemment Erwan Lecor puisque moi j'ai cette culture là et c'est-à-dire cette culture là aussi en train d'un coureur c'est la préparation physique l'entraînement le marathon on l'a dit tout à l'heure c'est aussi beaucoup des enjeux musculaires il faut pouvoir être capable de se muscler alors en fonction de chacun des fois on n'a pas forcément accès à une salle de sport on n'a pas forcément beaucoup de temps à y consacrer mais il y a plein de choses à faire pour se renforcer musculairement donc on est allé chercher Erwan Lecor qui est aussi un ancien 2007 ancien tinet de l'équipe de France d'athlétisme qui est assez compétent et qui est assez incroyable qu'on a pu aussi entendre dans le podcast d'antenne un coureur et aussi au niveau nutrition parce que c'est extrêmement essentiel Loran Marquet qui est ingénieur agroalimentaire nutritionniste qui s'occupe aussi d'athlètes de haut niveau pas forcément qu'en athlétisme elle s'occupe des athlètes de cyclisme du Tour de France de judo des scrims et qui a cette compétence là c'est des gens passionnés formation tous de l'INSEP donc quand même ce qui se fait le mieux en France et surtout qui ont cette capacité de vulgariser et qui sont en empathie avec les personnes en fonction de leur niveau et je suis hyper content de travailler avec eux de pouvoir voilà en fait ne pas réserver cette expertise là seulement aux élites et pouvoir la démocratiser le plus grand nombre voilà c'est une vraie fierté donc je suis content et ça on a vraiment pu travailler le contenu parce que vous nous aidez sur la partie technique donc on peut cette ressource de temps consacrer vraiment au contenu donc un programme à retrouver donc pour toutes ces qui vont se lancer de Paris parce que là on va commencer avec le pari pour voilà il y aura d'autres courses qui arriveront mais on va pouvoir on s'est concentré sur ça pour pouvoir aussi grandir et pouvoir maîtriser un peu ce début de partenariat dans la tête d'un coureur pour retrouver ces programmes merci à vous deux et puis bah encore bonne année 2023 et puis rendez-vous sur les courses maintenant et sur le podcast Tristan bonne année Guillaume à très vite bonne année merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501